Beaucoup d'avant-urteils, de l'entraînement et de l'entraînement entstent parce qu'on parle ensemble. Et c'est pourquoi nous voulons nous faire de l'étranger pour le dialogue. Et nous sommes heureux d'être heureux d'avoir 4 personnes qui ont été très élus pour le dialogue. 2 de l'Union et 2 de l'Union et 2 de l'Union. Et je vous remercie à ces 4. Dans un pays comme la Suisse, on se rencontre peut-être comme nulle part ailleurs, avec cette immense diversité que nous avons, une diversité linguistique, régionale, politique, mais aussi en matière de religion, que les préjugés, c'est un risque pour notre cohésion nationale. Et nous devons toujours être en mesure de mener le débat, de discuter ensemble, de les tester, de tester ces préjugés pour souvent voir que ce sont des préjugés et que précisément, eh bien, la situation est différente. Et nous devons dans ce sens beaucoup travailler ensemble et dans ce sens le dialogue et lutter contre les préjugés, c'est extrêmement important. Nous voulons un interreligieux dialogue à la base de l'Union et à la base de l'Union, à la base de l'Union et à la base de l'Union, à la base de l'Union, à la base de l'Union, pour nous, c'est vraiment une reconnaissance du travail qui a été fait au sein de la plateforme interreligieuse de Genève, en particulier, bien avant nous puisque cette plateforme a 25 ans et ça a permis de développer tout un esprit de rencontre, d'écoute, de volonté de vivre ensemble dans le respect, dans la diversité et d'apprendre à se connaître. Soit on se parle, soit on se fait la guerre. Moi, j'ai plutôt choisi la première solution et je crois que c'est la base. et je crois au fond que de vivre ensemble, ce n'est pas de vivre malgré nos différences parce que souvent, c'est un discours que j'entends autour de moi, ce malgré que, ce n'est pas un pisalet, mais au contraire, je pense que c'est toute la richesse de l'humanité. Et c'est parce que nous sommes différents que nous sommes amenés, et non seulement amenés, mais obligés, d'apprendre à vivre ensemble. Le projet LICRA, c'est justement un projet qui permet aux jeunes, à la jeunesse, à l'avenir de dialoguer ensemble parce que par le dialogue, on déconstruit les clichés et les stéréotypes et on apprend à se comprendre. On espère que le résultat, c'est une société qui soit plus tolérante, qui vivent ensemble, qui soit justement dans le partage, le dialogue continu et nourri entre des gens qui ont des origines différentes, qui ont des identités différentes, mais autant eux-mêmes ont une multitude d'identités et apprendre à se rencontrer, c'est aussi voir qu'on a toujours des points communs comme on a toujours des différences. C'est une très belle soirée, c'est une soirée de partage, c'est une soirée de dialogue, c'est une soirée de minorité suisse, engagée, engagée sur l'ouverture, partagée, mais libre. C'est très beau de voir imam, évêque, rabbin, le maire de Berne, le président de la Confédération qui nous a fait un magnifique discours et qui nous a montré le chemin, on est un pays de minorité et on avait une politicienne qui nous a parlé de Boula Fassette. Le film de la Nikrat montrait bien que quand on va dans une école et qu'on demande à un enfant où est le juif, il est à côté d'eux, mais il le voit autrement. C'est ça la différence et le problème, c'est qu'en Suisse, on est tous pareils et on est tous différents et on doit se tolérer. Sous-titrage Société Radio-Canada